Musique de générique Yo tout le monde c'est Naox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo on va faire l'aménagement d'un terrarium pour Pogona Donc comme vous le voyez je me suis fait récemment un tout nouveau terrarium renforcé avec un décor de fond fait maison Tout ça en fait j'ai fait des précédentes vidéos Donc pour le montage du terrarium si vous voulez voir la vidéo le lien s'affiche dès maintenant Et pour le décor de fond c'est la même le lien s'affiche dès maintenant Donc voilà pour le terrarium d'un Pogona Vicep ce que je vous recommande Donc c'est un terrarium comme celui-ci de 120 cm de longueur x 60 x 60 Et je vous recommande grandement de faire un terrarium donc fait maison ou alors acheté en key pour les Pogona Vicep Donc celui-ci est en bois Il y a des vitres ici, une rampe pour le coulissage Des vitres Il y a un beau cadre Le sol est vernis Les joints sont faits partout en bas Pour éviter que le substrat s'infiltre n'importe où On a au point chaud une solaraptor 50 watts Ainsi aussi pour éclairer l'ensemble du terrarium on a un néon biolux de chez Oxram De 90 cm Les aérations basses sont au point chaud Les aérations hautes sont au point froid Donc on va tout de suite attaquer cela avec un substrat On va commencer à mettre le substrat Donc mon substrat c'est celui-ci, vous le connaissez C'est le substrat que je suis allé chercher dans les Vosges Donc au Valtin C'est un substrat naturellement rouge Donc c'est une terre argileuse C'est comme ça qu'on l'appelle Et il y a en plus des petits gravillons Donc c'est un mélange en fait de terre, d'argile et de sable Donc c'est exactement ce qu'il faut pour un Pogona Vicep Donc on va tout de suite le mettre Donc comme vous voyez, il est très argileux Il y a beaucoup de poussière qui s'échappe Et j'en ai pas énormément Donc au printemps j'irai en rechercher On va commencer par l'étaler C'est un substrat que je recommande Il vient des Vosges en plus Et il imite très bien les terres naturelles d'Australie Donc avec de l'argile qui est riche en oxyde de fer Donc c'est ce qui donne sa couleur rouge au substrat On va placer une partie très importante Ce sont les rochers Alors on a les pierres Alors celle-ci c'est la grosse Alors abricot l'aime énormément Donc c'est sa pierre du poing chaud Voilà donc on la cale avec En mettant un peu de substrat Ensuite il y en a d'autres Donc après vous pouvez les positionner comme vous voulez Moi je verrai pour arranger la chose Au fil du temps Donc voilà il y a les branches aussi Donc les branches et les pierres Pour tout ce qui est prélèvements dans la nature Et nettoyage et les désinfecter J'ai fait des vidéos là-dessus Donc vous allez les voir Voilà hop Je ne sais plus comment je les ai positionné Voilà ça doit être quelque chose comme ça Donc ce qui est important de faire C'est aussi de mettre du substrat Sur les pierres Pour qu'elles soient moins belles Si on peut dire ça Et plus des paraspis naturels Plus ça lit les branches aussi Et bien ensuite on va faire Les plantes Alors au niveau des plantes Ce que je recommande Donc ce sont des plantes grasses Désertiques Donc ce que j'ai fait Je les ai complètement enlevées de leur substrat Donc je vais tester une nouvelle technique En fait de les mettre directement dans le substrat Comme c'est un peu de la terre Et pour ce qui est du filtre à café Ce que j'utilisais Et de l'élastique En fait l'élastique Ça les sert vachement Au niveau de la tige Au niveau de la première tige Et ça restreint un peu Leur développement Étant donné que c'est dans un sac Et aussi ce sac se décompose tout seul Donc c'est pas très pratique Alors ce sont des plantes grasses Donc il faut éviter avec les pogonades De mettre vraiment des plantes succulentes Donc vraiment tout ce qui est On voit que la plante est vraiment dodu Elle brille bien Il faut éviter parce qu'ils ont tendance à les manger Ce que je vous recommande C'est des plantes succulentes Avec des piques Donc voilà Ils sont pas cons Ils vont pas aller bouffer Et voilà Donc c'est juste ce que j'utilise Et ces deux types de plantes Là je sais pas comment elles s'appellent Mais il les a jamais mangées Donc voilà pour que vous les voyez bien On va tout de suite les mettre On va pouvoir émettre la gamme de 2 aussi Voilà Et la gamelle de légumes tout court Donc que j'ai pas encore rempli Mais je la remplirai Ce que j'ai aussi comme plante Ce sont des tilandias Ou mousses d'Espagne Donc c'est très bien Je vais les mettre dans les côtés Ça permet un peu de garnir le décor de fond Ce que je vais faire pour les accrocher J'ai fait un petit système Avec un fil de fer Vous voyez Donc il entoure Toute la boucle A ce niveau Qui tient toutes les ramifications En même temps Le fil de fer est implanté Dans un bout de polystyrène Et collé Et ce bout de polystyrène On va le coller tout en haut Voilà au plafond Alors on va le coller Avec de la colle à chaud Donc cette colle Je l'aime vraiment beaucoup Parce qu'elle permet de coller Beaucoup de choses Et je l'utilise énormément Pour la terraria Voilà On en met un petit peu Et voilà La déco est désormais terminée Ce que je vais faire C'est qu'on va rajouter Les vitres Et on va pouvoir mettre Abricot dedans Et voilà Je viens de mettre les vitres J'ai rempli la gamelle D'abricot Et on va tout de suite Les mettre dans son nouveau terrarium Donc Abricot Comme pendant cette période Il n'a pas vraiment eu de terrarium Puisque l'autre était cassé Du coup Je me suis vite empêché De le faire Donc il a passé Juste une matinée Sans être dans un terrarium Donc cette matinée Là il est environ 14h Donc il a dormi Jusqu'à 14h Il a fait la grasse mat Donc Vous voyez Je l'ai mis dans un bac Avec une couverture Et puis je l'ai laissé dans le noir Voilà Voilà Abricot Allez On va voir ta nouvelle maison Il va lézarder tranquillement Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura aidé N'hésitez pas à aller A liker la vidéo Si tout comme moi Vous êtes complètement Émerveillé De vendre cette déco Mais moi je suis étonné Du résultat Je l'aime vraiment Donc Mettez un like Et N'hésitez pas à donner votre avis Dans les commentaires de la vidéo N'hésitez pas à aller Aussi voir les deux autres vidéos Donc sur la construction du terrarium Donc c'est un terrarium en kit Donc je l'ai monté Je l'ai renforcé etc Et la vidéo De la création du décor de fond N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook A me follow sur Twitter Tout est dans la barre d'infos de la vidéo Merci de regarder cette vidéo Et n'oubliez pas Abonnez-vous Allez Ciao Ciao